Le projet de création de 500 hectares de plantations de bananes lancées hier en présence du Premier ministre à Niakaramadougou, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet va générer plus de 700 emplois directs et indirects. Ouverture du débat sur des réformes pour des élections apaisées en 2015, notamment la révision de l'article 35 de la Constitution, tout sur cette rencontre gouvernement et HDP dans quelques instants. Ballets diplomatiques perturbés entre Kiev et Bruxelles, le président Lanukovitch annonce une trêve, trêve qui a duré seulement quelques heures. Ce matin, les affrontements ont repris. Bilan, 25 morts et c'est provisoire. Bienvenue à tous. Le projet de création de 500 hectares de plantations de bananes a été lancé hier en présence du Premier ministre à Niakaramadougou, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet va générer plus de 700 emplois directs et indirects. On fait le point avec Kouadjou Kwame. Le Premier ministre Daniel Kablandinkan à Nabejaka, village de la sous-préfecture de Tortilla. C'est pour le lancement officiel du projet agricole La Bananière du Bandama. Un projet pilote de 50 hectares de bananes douces qui atteindra 500 hectares en 2018. Un rêve devenu réalité. Dans l'oeuvre de construction d'un pays modèle et dans le souci de moderniser et accélérer l'agriculture ivoirienne, le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers dans le cadre du programme national d'investissement agricole pour la création de valeurs ajoutées locales. Le caractère d'innovation est à souligner. Faire de la banane dans le nord, c'est déjà un défi important. Faire en plus une partie de banane bio, c'est exceptionnel. Et nous avons vu que la technique est bien maîtrisée, à la fois au niveau des semences, mais aussi au niveau de plantation, de délégation. Et je crois que l'expérience qu'on obtient ici peut être de multiplier ailleurs. Nous obtenons donc des résultats qui sont importants. Je pense qu'ils vont produire 21 000 tonnes, si j'ai bien compris, ici, avec un investissement de 4,9 milliards de francs CFA. Il faut associer donc l'agriculteur local à cette production, de manière à ce qu'ils aient la maîtrise de cette production, mais aussi qu'ils en tirent les revenus. Et ça, à ce moment-là, ça fait un partenariat gagnant-gagnant. Pour Daniel Cablandenca, la diversification des productions agricoles, en dehors du coton et de l'anarcade, principaux produits d'exportation, la banane, offre de nouvelles opportunités. J'ai cru comprendre qu'après la banane, d'autres choses viendront au niveau des mangos et d'autres éléments. Alors, vraiment, je voulais féliciter tous les acteurs. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur et exportateur de bananes douces devant le Cameroun en Afrique. La banane représente 3% du produit intérieur brut, ont indiqué le président du conseil d'administration des exportateurs de bananes, d'ananas, de mangos et autres fruits d'exportation de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Agriculture. Ses intervenants ont aussi noté la maîtrise de l'eau favorable au développement de l'agriculture. Avec le présent projet, les problèmes de route, d'eau potable et d'électrification trouveront solution à Nabe-Diakar. En politique, une réunion entre le gouvernement et le RHDP, le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, s'est tenue à la plus mature. Réunion présidée par le ministre d'État, Jeannot Kouadjo-Aoussou, au thème de cette réunion, la première du genre. Il a été annoncé l'ouverture à Abidjan du débat sur des réformes à faire pour la tenue d'élections apaisées en 2015, notamment la révision de l'article 35 de la Constitution. L'article 35, vous le savez, dispose que tout candidat à l'élection présidentielle doit être Ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoirien d'origine. Elvé Blé était hier soir à la plus mature, son compte rendu. Cette toute première rencontre avec le rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, le gouvernement l'a consacré à lui faire le compte rendu détaillé des acquis du dialogue politique avec l'opposition. Pour le gouvernement représenté par le pôle politique, il s'est agi d'obtenir les avis et observations du RHDP, mais surtout d'ouvrir avec lui les discussions sur les réformes institutionnelles et électorales, ceci en vue de la tenue d'élections générales apaisées et inclusives en 2015. Le gouvernement l'a rappelé au RHDP, la coalition des partis au pouvoir, les principales questions à aborder en vue de la bonne tenue des élections de 2015 sont relatives à la composition de la commission électorale indépendante, à la révision de la constitution, en son article 35 notamment, comme convenu dans l'accord de l'UNAS-Marcoussi du 24 janvier 2003. A ces deux points s'ajoute l'organisation pratique des élections générales de 2015, le recensement des électeurs, le recensement général de la population et de l'habitat, et le listing électoral. Nous sommes là avec le secrétaire du RDA, de l'UDPCI et du MFA, et bien sûr du PDCI RDA. Le gouvernement nous a fait le point, le bilan de toutes les actions menées, pour parler avec nos amis de l'opposition, et également nous a soumis quelques questions que nous allons regarder, et dans un futur très proche, vous aurez les différentes positions du RHDP. Le pôle politique du gouvernement, qui attend les avis et observations du RHDP, a déjà recueilli les positions des partis politiques de l'opposition, membre du cadre permanent du dialogue CPD. C'était au cours des 14 réunions du CPD. La mémoire du père de la nation ivoirienne honorée, 20 ans après sa disparition, la pensée politique de Félix Oufouet-Boigny est au centre d'un colloque international à Yamsoukro. Les détails avec Victorine Yaou-Yoboué. Félix Oufouet-Boigny n'a laissé ni autobiographie, ni mémoire. Le bâtisseur de la Côte d'Ivoire indépendante disait, et je cite, « Plus tard, mes disciples écriront ». Certains disciples ont écrit effectivement et continuent d'écrire sur Félix Oufouet-Boigny. Le père de la nation ivoirienne inspirera même un courant politique, l'oufouetisme. Le rassemblement des oufouetistes RHDP est en ce moment au pouvoir. Voilà ce que pense à le premier ministre de l'exercice du pouvoir de Félix Oufouet-Boigny. Le président Félix Oufouet-Boigny ne semblait pas percevoir l'exercice du pouvoir d'État comme une science exacte, mais plutôt comme un art. Un art qu'il est impérieux d'exercer en puisant aux sources de la sagesse africaine. Pour perpétuer la pensée et l'action politique du sage de l'Afrique, il faut trouver leur fil conducteur à l'épreuve de la science. C'est le but de ce colloque qui réunit scientifiques, oufouettistes, et la société civile durant trois jours en un lieu symbolique, la fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix de Yamsoukro. Nous allons encore réfléchir, écrire, méditer sur Oufouet-Boigny pendant longtemps. Donc je tiens à vous dire que ce colloque est un colloque ouvert. Vous pouvez dire beaucoup de choses qui peuvent être utiles à la Côte d'Ivoire. Frédérico Maillot, ancien directeur général de l'UNESCO, n'en dit pas moins de Félix Oufouet-Boigny. Mais pour les chercheurs, plusieurs doctrines auront influencé la pensée politique de Félix Oufouet-Boigny, le marxisme, le libéralisme et la tradition africaine. Ils entendent poursuivre leurs recherches pour apporter la lumière sur ce que fut Félix Oufouet-Boigny, le politique devenu un cas d'école. Processus de réconciliation nationale. Charles Conanbani, président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a eu hier une séance de travail avec les présidents des commissions des plateformes de la société civile. Il s'agissait de préparer l'installation des comités d'écoute des victimes de la crise ivoirienne sur l'ensemble du territoire national. Chantal Akandan. La rencontre entre le président de la CDVR et les représentants de cette structure dans les localités diverses du pays a été un moment d'information et d'échange. Le président de la CDVR a indiqué que la phase terminale des activités de l'institution s'inscrit dans la recherche de la vérité. Les rapports sont exacts et ça émane de la population. Donc nous retournons sur le terrain avec beaucoup plus d'engouement encore pour pouvoir collecter d'autres informations qui vont permettre à la population de comprendre mieux les missions de la CDVR, le mandat de la CDVR et les étapes qui arrivent. Il faut que la CDVR mette à la disposition des moyens pour qu'on puisse aller rassurer ceux qui ont des dépositions à faire. Parce que quoi qu'on dise, les gens auront toujours peur. La CDVR veut réussir sa mission. C'est ce à quoi s'emploie Charles Konambani. Une phase pilote est donc lancée pour l'opération Recherche de vérité. Cette vérité nous permettra aussi d'identifier de manière objective les victimes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont souffert de cette crise. Il faut que la nation leur reconnaisse un droit à réparation. Nous avons organisé cette rencontre pour entamer les phases opérationnelles, pour arrêter le mode opératoire. Comment nous allons faire ? Qui va faire quoi ? Et comment et où ? Charles Konambani a indiqué que le premier rapport produit et remis au chef de l'État prend en compte toutes les consultations et les recommandations des victimes. Et il signifie que ce qu'il reste à faire aujourd'hui, c'est de pardonner. Mais ce processus doit nécessairement passer par la phase de vérité, la partie la plus délicate de sa mission. La CDVR va bientôt donc à l'écoute des victimes, des victimes sensibilisées à la paix et à la réconciliation à Bobo, occasion pour le député Traoré Mariam de les inviter au pardon et à la cohésion afin d'aider le chef de l'État dans son vaste projet de développement. Abou Sanogo. A Bobo, carréfou du Banco, pour une cérémonie hommage aux victimes de la crise post-électorale. Pour l'occasion, la population ici des organisations, des victimes de guerre, des combattants, membres de la société civile et des parents des victimes se sont mobilisés à l'espace des martyrs. Le député de Tengrela, Mariam Traoré, marin de la cérémonie, a invité toutes les victimes de la crise post-électorale à s'inscrire dans la logique de la réconciliation et d'accepter du pardonner. Aujourd'hui, Abou Sanogo est réconciliée avec elle-même parce que les populations vivent en parfaite harmonie à Abou Sanogo. Donc nous sommes venus soutenir les populations d'Abou Sanogo, les parents des victimes de la crise post-électorale, pour dire que nous, nous sommes de cœur avec eux. Les victimes souhaitent bénéficier du soutien du gouvernement. Depuis le 31 mars, je suis tombé. Aujourd'hui, je suis paralysé. Donc aujourd'hui, vraiment, depuis lors, il n'y a pas eu de soins à mon niveau. Je demande à tous les gouvernements de la Côte d'Ivoire de me venir en aide, de faire quelque chose pour moi et les autres victimes. Madame Traoré a également invité les jeunes de la commune d'Abou Bou à la non-violence et à la retenue afin de soutenir toutes les actions de développement du chef de l'État. Le groupe des leaders universitaires s'engage sur la voie de la non-violence sur les campus pour une meilleure formation. Le groupe a initié une conférence pour interpeller les étudiants sur la nécessité de préserver un climat de paix sur les campus. Reportage, Hassan Kane, commentaire Kader Sogodogo. Le groupe des leaders universitaires GLU apporte sa contribution dans la lutte contre la violence à l'université à la Sanwataka. Le groupe a initié une conférence sur la gestion et la prévention des conflits en milieu universitaire. Il s'agit pour les organisateurs de créer un cadre paisible sur les campus pour favoriser les conditions d'études. Nous voulons porter à la connaissance de tous les étudiants de l'université à Sanwataka qu'il est opportun ou bien intéressant pour nous de promouvoir les idéaux de paix en milieu universitaire. Pour le conférencier, la non-violence doit s'inscrire dans le comportement des étudiants au quotidien. Aujourd'hui, l'université n'est plus crédible. Même malgré les efforts que les enseignants font, on dit que l'université n'est plus crédible. Mais pourquoi ? À cause de tous ces problèmes. Donc l'étudiant doit s'interroger lui-même sur ses propres objectifs en tant qu'étudiant, ses responsabilités et surtout lui-même sa propre vision d'avenir. S'il veut rester dans cet environnement de conflits et de crises et ne pas pouvoir trouver un boulot plus tard, moi je pense que ça risque de périr en fait. Le groupe des leaders universitaires résiste sur le campus de l'université à la Sanwataka depuis novembre 2013. Il se compose d'une vingtaine de responsables d'associations et heureux en collaboration avec l'ONG Search for Common Ground pour le maintien de la paix sur les campus. Dans le domaine de la santé, le premier congrès de néphrologie s'est ouvert hier à Grand-Bassam. Un congrès qui a pour objectif de vulgariser les avancées concernant le traitement de l'insuffisance rénale. Laetitia Manglet, reportage. Plusieurs millions de personnes sont malades d'insuffisance rénale dans le monde, selon l'OMS. L'insuffisance rénale, une pathologie qui empêche les reins d'assurer leur fonction de filtration du sang. Selon des statistiques, entre 400 et 500 personnes sont hospitalisées par an en Côte d'Ivoire pour cause de dysfonctionnement des reins. Et 96% d'entre eux ne sont pas encore prises en charge. La prise en charge reste donc une préoccupation pour les insuffisants rénaux. C'est le cas de cette jeune fille de 26 ans qui dialyse depuis maintenant deux années. Je supporte moi-même mes charges quant au kit de dialyse, le transport et parfois les médicaments. Pourtant, l'on note certaines avancées dans la prise en charge des malades du rein en Côte d'Ivoire. De deux centres de dialyse, l'on est passé à environ 500 centres en 2014. Aussi, de 2500 francs, la dialyse revient aujourd'hui aux malades à 1750 francs CFA. Le bilan de toutes ces avancées fait actuellement l'objet du premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie. Mais l'objectif, c'est d'abord de rassembler tous les spécialistes sur un même lieu, comme on l'a dit, et puis ensuite de débattre des problèmes, parce que tous nos problèmes ne sont pas les mêmes que ceux du Nord. Donc d'essayer de centrer un peu nos problèmes sur nos malades, sur les formations et sur l'évolution de la néphrologie dans notre pays. Ce sont près de 200 spécialistes de néphrologie, venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe, qui participent à ce premier congrès, qui se tient du 19 au 21 février à Grand Bassam. Et en image, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et le phénomène des coupeurs de route, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient de doter le commissariat de couteaux d'un véhicule de type 4x4, un geste qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des fonctionnaires de police de ce commissariat. Alors remise de clé de ce nouveau véhicule en présence du ministre de la Poste et des TIC, Bruno Connet, fils de la région. Désormais, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien vont utiliser d'un commun accord un document unique dans le cadre de la réforme des finances publiques. Un séminaire sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques se tient donc depuis hier à Grand Bassam. Hermann Niamien, pour plus de détails. Participant à ces travaux de réfléchir sur le bon mécanisme pour élaborer une stratégie et un cadre de réforme des finances publiques, une sorte de boussole unique assortie d'objectifs clairs et précis. Le document final issu de ces réflexions prend en compte les observations des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Son adoption est perçue comme un facteur de crédibilité dans le système de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'avantage principal, c'est d'assurer la crédibilité de la gestion financière de la Côte d'Ivoire. Et cette crédibilité, elle importe d'une part pour les populations. Il faudrait que les populations puissent sentir que les impôts qu'ils payent servent effectivement à améliorer leur vie chaque jour. Vis-à-vis de nos partenaires extérieurs, c'est également donner la crédibilité de la bonne gestion des ressources qu'ils mettent à la disposition de la Côte d'Ivoire. Prévu pour s'achever vendredi prochain, le séminaire sur l'élaboration du schéma directeur de la réforme des finances publiques fait suite à l'adoption de deux lois organiques, portant loi de finances et codes de transparence. L'objectif final est de définir des politiques de développement et de réduction de la pauvreté. Abidjan accueille depuis mardi la deuxième édition du Salon international du bâtiment et de matériaux de construction. L'événement réunit une centaine d'opérateurs économiques ivoiriens, africains et européens. Cette année, c'est l'expérience tunisienne en matière de construction qui est mise en exègue. Mamadou Kouassi pour plus de détails. Se loger décemment à Abidjan ou encore dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, un vecteur casse-tête pour la population. Des difficultés liées souvent au coût élevé des matériaux de construction. Une situation dans laquelle des hommes d'affaires veulent apporter des solutions. Et ce, à travers la tenue de la seconde édition du bâtiment, le Salon international du bâtiment et des matériaux de construction. Ce salon va servir à augmenter l'offre. À partir du moment où l'offre augmente sur le marché, ça ne peut qu'augmenter le nombre de clés disponibles. Pour cette édition, c'est l'expérience tunisienne qui est mise en exègue. Une cinquantaine d'entreprises et des bureaux d'études de la Tunisie, spécialisés dans le bâtiment, sont à recevoir rendez-vous d'Abidjan. Faire connaissance aux peuples ivoiriens, les investisseurs ivoiriens, et voir d'éventuelles collaborations, que ce soit en partenariat ou peut-être bien une implantation ici même. On a entendu parler qu'il y a une potentialité importante de demande de logements ici à la Côte d'Ivoire. Donc on est venu ici pour voir s'il y a des opportunités pour participer à construire des logements à la Côte d'Ivoire. Les entreprises ivoiriennes veulent apporter leur expertise. Nous sommes dit que ce serait une occasion de tout trouver, d'échanger avec ces entreprises-là, et de voir dans quelle mesure, puisque la plupart ont un souhait de s'installer en Côte d'Ivoire. Nous croyons que c'est le moment de sceller le partenariat pour que des gens, s'ils sont là, qu'ils utilisent nos matériaux pour la construction des projets immobiliers qu'ils ont dans leur sac. Ouvert ce mardi 18 février à l'immeuble Kestab, le salon Bativoire, plateforme d'échange des professionnels du bâtiment, réfermera ses portes ce jeudi 20 février 2014. En bref, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, vous le savez, s'est ouvert lundi à Bijan. Un congrès pour améliorer l'eau et l'assainissement en Afrique. La rencontre s'achève aujourd'hui. En image, le recensement général de la population de l'habitat initialement prévu en novembre dernier va se dérouler finalement du 10 mars au 9 avril prochain sur l'ensemble du territoire national, annonce faite hier par le directeur de la division communication et sensibilisation du RGPH, Serik Banyadja. Et pour ce recensement, 23 000 agents recenseurs ont été recrutés. Ils commencent leur formation à partir d'aujourd'hui. Le président du conseil régional du Kabadougou et son équipe étaient sur les chantiers de projets en cours de réalisation. Ces projets concernent notamment les routes à reprofiler ainsi que des dispensaires à construire. Nous dit, tu restes à payer au prix. Routes en cours de reprofilage, ponts à reconstruire ou à réparer, pompes villageoises à réhabiliter ou à construire, dispensaires en cours de réhabilitation. Des projets prioritaires au programme du conseil régional du Kabadougou. Connaît Souleymane et son équipe ont d'ailleurs fait le tour des chantiers. C'est plus d'un milliard de francs CFA qui sera consacré à l'ouverture et au reprofilage des routes ainsi qu'à la réhabilitation des dispensaires et d'écoles. Action saluée par les populations qui ne manquent pas de faire des doléances au conseil régional. Comme je l'ai dit, depuis 2007, on n'a jamais eu à pratiquer une route comme ça à moto. Maintenant, pour quitter du carrefour ici, on peut faire 5 minutes. Alors que dans le temps, il fallait aller qu'à 15 minutes pour une descendance de 6 kilomètres. Ce n'était pas normal. Voilà, vraiment, elle est bienvenue. On souhaiterait que le conseil ou les personnes qui peuvent retourner une ambulance pour évacuer nos femmes enceintes. Tout ce qui est matériel technique pour satisfaire, tant soit plus, nos balades dans nos salles d'hospitales, les matériels techniques. Et dans le but d'outiller les conseillers régionaux sur la nouvelle loi, sur les collectivités, la conduite des réunions et la procédure de passation des marchés, les conseillers régionaux du Kabadougou ont eu une journée de formation par les experts de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, la Jeune Chambre Économique et la Direction des Marchés Publics. Vous le savez, le président de l'Assemblée nationale est à Téhéran. Guillaume Soro a pris part aux travaux de la neuvième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. L'Union parlementaire, dont le siège social est situé à Téhéran, réunit les parlements de 53 États, nous dit notre reporter Michel Digré. Les délégations des 53 pays de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique en conclave pour examiner les plus importants défis de la communauté musulmane. Les conflits armés, le terrorisme, l'islamophobie sont autant de questions à régler pour la stabilité du monde musulman, selon le président iranien Hassan Rouhani. Pour y arriver, des exigences comme la solidarité et la justice sont à remplir et c'est le thème de la neuvième session de l'UPCI sur laquelle le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est prononcé à la tribune de cette conférence. Le Parlement ivoirien est très sensible aux valeurs de solidarité, de développement et de justice mises à l'avoir dans le thème de la présente session. Certes, les valeurs islamiques partagées par les parlements membres de l'UPCI constituent une solide base pour réaliser nos aspirations communes. Mais cette solidarité entre les parlements, que nous appelons le bout de voeux ici, n'est qu'une condition utile pour aller au développement. Le Parlement ivoirien, depuis la mise en place de la deuxième législative de la deuxième République, en décembre 2011, travaille à réactiver et à consolider sa coopération avec l'ensemble des organisations interparlementaires, telles que l'UPCI, qui ont décidé d'apporter des fois en sa contribution en vue d'atteindre leurs objectifs dans de nombreux domaines d'intérêt. Les différents intervenants ont souhaité que l'union parlementaire des États membres de la coopération islamique soit un instrument fort pour la résolution des crises dans le monde musulman. La neuvième session, qui s'achève ce mercredi, devra trouver des mécanismes pour rendre l'UPCI plus efficace. Ces survivants du village d'Isgué, dans l'état de Borno, sont soignés à l'hôpital de Maïdougouri. Ils sont les rescapés du raid mené samedi par les islamistes du groupe Boko Haram, contre ce village à majorité chrétienne et qui s'est soldé par une centaine de morts. Boko Haram dit combattre pour l'instauration d'un État islamiste dans le nord du Nigeria où l'armée tente de les contenir avec difficulté. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé mardi à Bamako pour une visite d'État qui va durer cinq jours. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le président Ibrahim Boubakar Keïta. Ambiance de fête, bain de foule, ferveur populaire lors de la traversée de la ville par le convoi. Au cœur des différentes rencontres prévues, les questions économiques, mais également un enjeu diplomatique pour le Maroc qui veut supplanter le voisin algérien comme médiateur dans la crise sahélienne. En l'absence des représentants du Cap Vert et de la Guinée, les chefs d'état-major des pays de la CDAO se sont donnés rendez-vous à Bissau. La sécurité dans la sous-région est au cœur des débats. La situation de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Libéria seront étudiées tout comme celle du pays haute, la Guinée-Bissau, où 750 militaires ouest-africains sont déployés pour protéger et faciliter la transition et le processus électoral. En Ukraine, après les menaces, le dialogue. Mais ce jeudi, grande confusion sur place alors que le dialogue politique avec l'appel du président Yanukovitch à la trêve et à la diplomatie semblait pouvoir reprendre leur droit. Kiev s'est réveillé ce matin avec une nouvelle explosion de violence. Bilan 25 morts par balle. Bilan encore provisoire. L'intention reste aussi vive en Thaïlande. C'est d'ailleurs par des affrontements dans ce pays que débute le monde en bref. Le bras de fer politique se durcit en Thaïlande. 15 000 policiers ont repris le contrôle de plusieurs sites occupés par l'opposition qui réclament toujours le départ du Premier ministre. Ces violents affrontements ont fait 4 morts et 60 blessés mardi dans les rues de Bangkok. Mais l'opposition a gagné une bataille politique. La Commission nationale anticorruption a annoncé mardi son intention d'inculper la Première ministre Yinglouk Shinawatra accusé de négligence dans un programme de soutien aux producteurs de riz. Une procédure qui pourrait conduire à sa destitution. Un double attentat suicide mercredi à Beyrouth a fait 4 morts et 70 blessés. Deux kamikazes, l'un circulant à moto et l'autre en voiture, ont visé le centre culturel iranien situé dans le quartier sud de la capitale libanaise. L'attentat a été revendiqué par les brigades Abdullah Azam, un groupe lié à Al-Qaïda et aux activistes sunnites. Ce centre culturel iranien situé dans un des fièvres du Hezbollah, la milice chiite libanaise engagée aux côtés de Bachar el-Assad dans la guerre civile en Syrie. L'opposant vénézuélien Léopoldo Lopez, disparu depuis une semaine, s'est rendu mardi à la police après avoir appelé à une manifestation réunissant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale. Léopoldo Lopez était sous le coup d'un mandat d'arrêt suite aux violences de la semaine dernière qui avait fait 3 morts à Caracas. Le président Maduro s'attaque au leader de l'opposition pour tenter d'enrayer la contestation qui monte dans le pays, en raison d'une situation économique de plus en plus difficile. Le constructeur automobile Peugeot Citroën a accepté l'entrée de l'Etat français et du groupe chinois Dongfeng à son capital. Pour la première fois de son histoire, la famille Peugeot perd son statut de premier actionnaire du groupe. Pour 800 millions d'euros, le dragon chinois Dongfeng aura accès aux technologies industrielles du groupe français. PSA, en situation financière difficile, va bénéficier d'une levée de fonds de 3 milliards d'euros. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.